Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, vidéo test de Sisyox et un C4, vous allez le voir. Mais voilà, je vais faire deux vidéos distinctes avec une partie sur Sisyox et une partie pour un C4, parce que vous allez le voir. Mais Sisyox n'est pas obligé d'évoluer et vous pouvez jouer l'un ou l'autre. En tout cas, sur cette vidéo-là, on va se consacrer vraiment à Sisyox et je vais le jouer avec ce build-là. Il faut savoir que Sisyox est un Pokémon polyvalent qui va quand même encaisser pas mal de coups, etc. Vous allez le voir, je vous ai expliqué les sorts in-game. On est parti directement dans la game, c'est le test de Sisyox. Let's go ! Allez, let's go ! On est parti ! Oh là là ! Bon, j'ai un peu galéré à piquer le perso pour faire la game aujourd'hui, mais c'est pas grave. On l'a. Et en plus de ça, on va aller en jungle. Donc c'est bien, comme ça on va être tranquille, on sera pas embêté. Hop ! Donc on commence avec Taillade. Et puis je crois que l'autre sort, c'est un autre dash. Je crois que c'est vide attaque. Ouais, c'est vide attaque, tout à fait. Hop ! Donc l'early d'un sécateur va être pas mal. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, on va choisir piste au point. Et ça va nous faire évoluer en Sisyox. Ça va être au level 5. D'ailleurs, on va pouvoir évoluer quand on veut. Donc ça va être très sympa. Je pense que l'early est très correct. Hop ! Euh... Oh non, pas ça. Oh non. Ok, nice. Bon, désolé, je t'ai focus. Je fais counter en ma jungle, c'est pas grave. On va récupérer ça quand même. Et on s'en sortira bien. Hop ! À chaque fois qu'il utilise une capacité en sécateur, il a le talent technicien. Et donc il va faire une double auto-attaque. On va le voir ici. Hop ! Voilà. Et à chaque fois qu'un sécateur utilise sa troisième auto-attaque, il va avoir un boost de vitesse de déplacement. Alors que Sisyox, de son côté, lui, ça va être plutôt un boost de défense. On va attendre un petit peu, comme je vous l'ai dit, de choisir le sort. Et on va pouvoir évoluer quand on veut. Ça va perturber un petit peu les ennemis. Hop ! Voilà, on peut évoluer là. C'était juste histoire de vous montrer qu'on pouvait tempo un peu. Hop ! Piste au point, comment ça fonctionne ? Tout simplement, à chaque fois que vous touchez une cible, vous avez un petit délai qui se raccourcit et le sort est renforcé. C'est un petit dash qui fait des dégâts, tout simplement, sur la cible en question. Hop ! De cette manière-là. Et en plus de ça, ça régène. Donc c'est vraiment pas mal. Et vous allez voir que ça combine très bien avec l'attaque qu'on va débloquer par la suite. Hop ! Je rappelle également que je joue l'alter de force. Donc on va essayer de charger un maximum nos stacks. Parfait, j'ai récupéré ça. Nickel ! Oh, il faudrait qu'il me laisse la petite boule là ! Oh non, frérot ! Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire ça. Nickel ! J'ai encore récupéré. Nickel ! Je vais vraiment essayer de me charger au max. Parfait ! J'ai déjà trois stacks. C'est nickel. C'est nickel ! On va back. On va retourner sur notre lane. Du moins dans la jungle. On va prendre dans un deuxième temps, du coup, dans Slam. Hop ! On va prendre dans Slam. Et vous allez voir, en fait, dans Slam, comment ça fonctionne. Vous avez un petit dash. Et ensuite, vous avez en dessous de votre barre de vie, vous avez une petite jauge qui se forme. Et si vous arrivez à la fin... Bon, là, j'ai mis trop de temps. Si vous arrivez à la fin de cette jauge, ça fait une attaque sur le banc en terre. Oh ! Je me suis fait voler mes boeufs ! Vous allez voir, ça va activer une espèce de grosse pince rouge qui va aller en direction de l'ennemi. Et ce qui est bien, c'est que piste au point, ça améliore l'attaque. Regardez, hop ! Voilà la dernière attaque de dans Slam. Pendant ce temps, en plus de ça, ça augmente vraiment vos stats offensives. Et ça va faire beaucoup de dégâts. Hop ! Mais regardez, ça charge très très vite avec piste au point. Et quand vous avez l'amélioration de piste au point, en plus de ça, vous allez voir que c'est encore plus rapide. Hop ! On charge, on charge. Bon, là, sur un mouscoteau, ça va peut-être être compliqué pour le coup. Ça va peut-être être très compliqué même. On va se barrer. On va essayer de le retrade. Ah, dommage, j'ai pas ma troisième qui est... Enfin, la dernière auto-attaque de dans Slam qui est partie. Ok, bon, j'ai essayé de voir un petit peu si je pouvais doser le mouscoteau, sachant qu'il était en buff de passif. Un peu compliqué. Un peu compliqué. Le unit move se débloque au niveau 9. Vous allez le voir, ma unit move est très sympa. On va refaire ça, bien sûr. L'idée, c'est de rester en permanence sous piste au point pour pouvoir profiter des dégâts max et du cooldown réduit également. Tac, tac, tac. Chose importante, c'est qu'il faut vraiment toucher une cible à chaque fois que vous faites piste au point. C'est hyper important. On va farm. Je vais aller me servir dans leur jungle, je crois. Je crois que je vais faire ça. Ok, j'ai débloqué mon unit move. Je vais aller voir s'il y a des trucs dans leur jungle parce que là, on ne pourra pas les arrêter tout seuls. On va prendre ça. Hop. Nickel. Bon, vous l'aurez compris, de toute façon, le perso va se jouer avec à peu près, on va dire, un seul combo parce qu'il n'y aura pas non plus des dingueries à faire. C'est juste avec le unit move que j'aimerais bien vous présenter dans un fight pour montrer un petit peu le potentiel. Ok, il s'est fait chase ici. Bon, ils sont très très bien, nos alliés qui sont vraiment à l'ouest, là, pour le coup. Ok, on va claquer notre... Ok, il a claqué son unit. Bon, désolé, c'est le bordel. Hop. Oh là là, je les tiens bien. Oh, mais je les tiens. Oh là là. Je les ai tenus en 1v2 pendant très longtemps. Très intéressant. Pour le coup, en fait, vous avez énormément de tankiness avec la Vumina Assurance. Ça vous rajoute vraiment pas mal de dégâts. Et quand vous mettez un pistol point avec vos dash et tout dedans, slam, eh ben, ça fait un vrai bon burst sur la durée. Ça peut être vraiment pas mal. Vous imaginez s'il y a en fight une euphorie ou un support qui vous heal. Ça peut être vraiment intéressant. Tac. On a l'amélioration de pistol point. Bon, ça nous a mis très très bien en plus de ça dans la game. Donc ça, c'est cool. Comme ça, on va pouvoir voir comment on sent quand on est bien dans la game. Hop. Et je vais essayer d'y aller quand même. Ah, il y a Zerora qui est derrière. J'ai hâte de me prendre son ult. Aïe, aïe, aïe. J'étais un peu trop gourmand. En plus, j'avais pas du tout mon unit. J'étais un peu gourmand là-dessus. Oh, le Zerora niveau 12 en plus. J'avais pas vu ça. Ok, bon. C'est lui qui est bien dans la game. Je pense qu'il a récupéré pas mal de kills. Effectivement. C'est Mouskoto et Zerora. On va se méfier d'eux. Bon, là, j'ai mon unit. Ça va tout changer. Voilà. Et de 1. Le Mouskoto, je pense qu'on peut pas le trade malheureusement. En plus, il est... Ok, j'ai mis mon ulti. L'ulti, vous allez le voir, mais je peux le... Ah, j'aurais voulu, moi. Mais laisse-moi montrer, Mouskoto. L'ulti, vous pouvez, en fait, dacher sur la personne pour le ramener dans un de vos clones avec ses Aioxx. Et en fait, ça le ralentit et ça fait des dégâts en plus. Heureusement, là, j'ai pas pu le faire. J'étais immobilisé. Terrible. Terrible, terrible. Hop. Bon, c'est pas grave. J'aurais une autre occasion de vous le montrer, de toute façon. Hop. On va faire ça. Nickel. Parfait. Alors, au niveau du stuff, je sais pas si c'est vraiment le meilleur stuff que j'ai. Je rappelle, je joue Alter, Bandeau et Vulné Assurance. Mais en tout cas, il y a peut-être un bail avec l'antiscope à négocier parce que certains sorts peuvent potentiellement crit. C'est pas une chose que j'ai vérifié sur Piste au point. Mais si c'est le cas, ça peut être vraiment intéressant, en tout cas. Bon, lui, il va falloir le calmer, quand même. Je le rappelle, un mouscoteau qui s'est fait buff dans le dernier patch, qui est quand même pas mal en ce moment. Ok, on va aider le Mio là-dessus. Ok. Oh, ça claque son... Oh, bah, parfait. Il a claqué son ulti au pire moment. Je crois qu'il y a un mec là-dedans. Pas du tout. J'ai halluciné. J'ai halluciné. C'est vrai que je prenne mon 13, quand même. Ah, je pourrais pas là-dessus. Ok, il est là, le Cizaïox. Le problème, c'est qu'ils ont beaucoup de persos en avance en face. Là, ça risque d'être compliqué à gérer. Oh, oh, et si on prend le kill sur le Zerora, là. Oh oui. Oh oui. Alors là, ça, c'est parfait. Zerora, c'était un monstre dans la game. 5 secondes pour l'objectif. Ok, on va back. On va aller au top, en fait. Parce qu'ils ont l'air de gérer en bas. On va utiliser notre ult. Hop, vous avez vu, j'ai pu les repousser une deuxième fois. Allez. Oh, la bonne régène. Oh, let's go. Oh, la bonne régène que j'ai eue sur le piste au point, là. Oh, mais ouais, ça régène énormément, en fait. Ah ouais, je crois qu'en late game, ça régène à chaque tick, en fait. Oh ouais, c'est vraiment pas mal. Oh, non. Oh, non. Ok, ça va, on va l'avoir. Il faut qu'on arrive à les tuer, absolument. Et après, on se chargera d'aller marquer. Je crois que ça le fait, hein. Je crois que ça le fait. Je crois que ça le fait. On a réussi à les défendre. Putain, merde. J'avais pas vu que... J'avais pas vu qu'il était si low, l'objectif. Hop. Bon, parfait. Mais ça marque, en plus. On va juste défendre. Voilà, on a de l'avance. On va défendre, tranquillou. Je vais back. Oh, remarque, ils sont tous là. J'ai envie d'y aller. Mais j'ai la vision sur 4 personnes. Oh ouais, j'ai trop envie d'y aller, là. Oh ouais, j'ai trop envie d'y aller, hein. Ah. Est-ce que c'était une bonne idée ? Pas sûr. La régène ! Oh, non. Ah, il avait encore son unit, lui. Ah ouais, ça, je m'y attendais pas, par contre. Ah, j'ai fait peut-être le move de trop, là. J'ai fait une petite bavure. Ok, bon, ça va le faire. Ça va le faire. Le Azumaril est très bien dans sa game. Azumaril, pareil, qui s'est fait buff dans le dernier patch. Ce qui me fait peur, c'est le Mew, là. J'ai un petit peu peur. Oh, il joue bien, le Azumaril. Oh non, oh non. Oh oui. Oh, ça, c'est bien mis. Ça, c'est très bien mis. Faut que j'aille au bot. Oh non, il a marqué. Bon, normalement, ça devrait le faire, quand même. Ok. J'espère que ça le fait beau. Bon, en tout cas, la game est très sympa. C'est vrai que c'est vraiment bien équilibré, je pense. Je pense qu'il n'est pas trop fort. Après, je n'avais pas énormément d'avance. Mais je pense qu'il n'est pas trop, trop fort. Mais très intéressant. En tout cas, en fight, tu peux tenir très longtemps si tu arrives à débloquer des pistes au point, tempo avec ton ult, etc. Mais voilà. Oh non, on perd à 4 points. Terrible. Terrible. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On avait un petit peu de potentiel dans la game. En tout cas, le scoto était très, très bien en face. Ça nous a mis mal. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez de Siza York. Je le rappelle, mais j'ai fait une autre game de test, de découverte avec un sécateur. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et puis, let's go. Dites-moi ce que vous en pensez. À très, très vite. Allez, peace.